Oui, affaire mille, de nos rangs. C'est un joli psaume, hein? Alors, il a... Vous savez, il y a, je crois que c'est la dernière fois que j'ai prêché, on avait parlé de nos richesses. Alors, vous vous souvenez, il y en avait quatre. Vous vous souvenez de ces richesses? Il y avait l'intelligence. Comment? L'intelligence. Oui. Le temps d'abord. Le temps de l'intelligence spirituelle après. Et après, c'était le temps de l'intelligence. Les dons. Le? Les dons spirituels. Ah, voilà, les dons spirituels. Et après, c'était l'argent à la fin. Oui, c'est ça. Bien! C'est bien, hein? Bravo! Bien, bravo. Alors, je me suis dit, ce serait bien de méditer sur chacun de nos richesses. Alors, c'est le temps, en premier. Le temps le plus précieux. Oui. Alors, c'est sur le temps que je vous invite à réfléchir ce matin. On va parcourir un peu, hein? Vous allez voir un petit peu toute la parole de Dieu. Vous voyez, quand on lit la Bible, et je le redis, il nous faut lire la Bible tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs chapitres. On attend, on est tous à l'entrette. Profitons de ce temps. Pas toi. Mais bon. Et on apprend, si on lit la Bible, que dans la Genèse, dès son premier verset, ce premier verset évoque l'acte créateur de Dieu. C'est là que tout commence. Et cet acte unique va marquer le commencement absolu du temps dans lequel nous vivons. C'est là que ça commence, le temps. Ce qui démarque le christianisme de toutes les mythologies et les cosmogonies que l'esprit humain a inventées à travers toutes les religions qui existent sur la Terre pour expliquer l'origine de l'univers, de la Terre et de l'homme. Chez les chrétiens, c'est ça. C'est Dieu qui crée. Verset 1, donc, de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la Terre. Et ce verset marque donc le début de la création. Et puis, on a le verset, le chapitre suivant, le verset 4, qui là marque la plénitude de la création. Telle fut l'histoire du ciel et de la Terre quand ils furent créés. On a l'impression que là, ce passage se met après tous les jours de la création. Donc, dans la Bible, vous voyez, il n'y a pas de temps primordial où se déroulerait comme un combat cosmique entre des éléments, un combat comme on a chez les hindous, comme on a dans d'autres cosmogonies, où va émerger la Terre, le ciel, et puis finalement l'homme. L'acte créateur de Dieu va marquer donc le début du temps dans lequel la création, et nous, les hommes qui sommes une création, des créatures de Dieu, là, nous vivons. C'est dans ce cadre-là que nous vivons. Et Dieu Père nous dit que le temps est bon. C'est bon le temps. C'est bon le temps, comme tout le reste, tout le reste de la création. L'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 3, nous dit que c'est par la foi qu'il faut croire que notre Dieu a créé l'univers, la terre et l'homme. C'est par la foi. Sinon, on rentre dans des éducubrations, et notre société est dans les éducubrations, puisque grâce à Darwin, qui a émis des hypothèses d'évolution, et bien, hop, les hommes qui ne veulent pas croire ont sauté là-dessus et ont fait la théorie de l'évolution. Mais c'est faux. C'est complètement faux, la théorie de l'évolution. On ne peut pas le prouver. Donc, le verset 3 nous dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Et ça, c'est intéressant. Le monde visible, donc le nôtre, celui dans lequel nous vivons, n'a pas été fait à partir de choses visibles. Ce qui veut dire qu'il y a un autre monde. Et que, c'est à partir de ce monde-là, cet autre monde, n'est-ce pas, qui nous est invisible, que, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, que Dieu a créé. Il l'a créé à partir de ce monde-là. Alors, ça ne paraît rien comme ça, c'est quelques mots, mais ceux qui cherchent le régime de l'univers qui cache à tout le bing-bang, là, les astrophysiciens, ils en, beaucoup arrivent à cette conception, par, eux, par leur recherche scientifique, qu'il y a un autre monde, d'où ce monde dans lequel nous sommes, est issu. Donc, c'est intéressant, vous voyez. Et Jean, l'apôtre Jean, il nous enseigne, dès les premiers versets de l'Évangile, à peu près la même chose. Il nous dit, dans les cinq premiers versets de son Évangile, au commencement, la parole existait déjà, n'est-ce pas, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, donc, vous voyez, c'est Dieu qui était là, hors du temps. Elle était au commencement avec Dieu, et tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ça veut dire que Dieu est la vie. La vie, la vie qui est partout, toutes les vies, tout, même ce qui paraît inerte, c'est vie, ça évolue tout le temps, tout évolue tout le temps. Et donc, elle était dans la personne de Dieu, et Dieu a créé, ce monde dans lequel nous sommes. Et la parole de Dieu nous apprend que notre Dieu préexistait avant le temps. On a, par exemple, Proverbe 8, je vous laisse le lire, Proverbe 8, verset 27 à 31, l'absorbe 89, juste celui d'avant que nous avons lu, verset 9 à 15, et ainsi, n'est-ce pas, l'histoire, donc l'histoire des hommes, notre histoire, se déroule dans le temps, elle se déroule selon la volonté de Dieu, et selon le dessein qu'il a prévu. Elle ne se déroule pas n'importe comment, notre histoire. D'abord, Dieu ordonne la création, et elle va se développer par les phases successives, ce qui se passe, en vue de l'homme qui va être la dernière création, dans les jours de création, c'est la dernière création, et parce qu'il le crée à son image et à sa ressemblance, nous dit l'Écriture. Et à partir de là, nous avons tout le récit de la Bible où notre Dieu va diriger le destin de l'homme, il va intervenir depuis son éternité, dans le temps. Il va intervenir dans le temps où se déroule l'histoire de l'homme. L'autre histoire se déroule là. Et cette histoire, notre Dieu va la diriger vers une fin qui est annoncée, qui est programmée, à travers toute la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut lire tout. Et cette fin, ça va être le jugement. Jugement qui va marquer la fin du temps. Va être la fin du temps et le début de l'éternité. Alors, il y a deux éternités. L'éternité pour les hommes qui auront cru, qui auront eu foi dans la parole, qui auront eu foi dans cette parole créatrice de Dieu qu'on retrouve là, dans les pages ici, eh bien, cette parole fait de nous des enfants de Dieu, Jean le dit, et l'éternité pour eux, c'est des nouveaux cieux, c'est une nouvelle terre. On va continuer sur une terre parce qu'on est des terriens, Dieu a voulu que nous sommes des terriens, donc on va rester sur la terre. Et puis, pour l'autre, ceux qui n'auront pas voulu, eh bien, c'est l'enfer. N'est-ce pas ? Pour tous ceux qui n'auront pas voulu croire en Dieu le Père, c'est l'enfer. Alors, vous voyez, on voit comme cela que le temps, eh bien, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est ce temps-là qui sert de cadre à l'histoire humaine. N'est-ce pas ? Et nous, on compte le temps, les hommes comptent le temps avec les sites du soleil, les sites de la lune, n'est-ce pas ? Et la parole de Dieu nous donne finalement suffisamment d'informations pour en connaître le déroulement de ce temps qu'on a. C'est pour ça qu'il faut tout lire tout le temps. On a assez d'informations pour connaître ce déroulement du temps avant nous, pendant que nous y sommes et après nous, si on ne voit pas la fin du monde. On a tout cela dans l'Écriture. Et puis, on a assez d'instructions aussi dans la parole de Dieu pour bien vivre dans ce temps qui s'insère pour nous, pour notre temps à nous, on a notre temps à nous, n'est-ce pas ? Qui s'insère à une face précise de l'histoire. Pas pour rien que nous sommes. Aujourd'hui là, le lieu aussi où nous habitons, c'est précis, n'est-ce pas ? Et aussi, les œuvres, nous sommes là pour accomplir des œuvres précises que Dieu a préparées d'avance. C'est ce que nous dit Ephésiens 2, 10. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun. Donc, nous ne sommes pas ici, par là, mais nous sommes dans la volonté de Dieu pour des œuvres précises que Dieu a préparées ici, à commencer du temps. Et ça, c'est important, je pense, de comprendre cela et de l'accepter. N'est-ce pas ? Dieu vit dans l'éternité et quand la Bible nous parle de son temps, on est emprunté pour en parler parce qu'on n'a pas de mots pour parler de son temps à lui, n'est-ce pas ? Alors, il y a des formules au siècle des siècles, il vit au siècle des siècles, ou alors de génération en génération, il est toujours là. Ça veut dire, il est toujours là. C'est un peu comme ça que c'est traduit. Et ça nous fait comprendre aussi cette différence énorme qu'il y a entre nous, qui sommes les créatures, et notre Dieu, qui lui est créateur. Une différence énorme. Et il faut aussi l'assimiler et la comprendre, cette différence. On a lu, au verset 2, là, dans le psaume 90, ceci, « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu crées la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu, oui. » Donc, ça veut dire qu'il préexistait, il existait avant, avant la terre. Et puis, au verset 4, voilà cette formule, « Mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elle passe comme le sable de la nuit. » Et puis, il y a un autre verset, au psaume 102, qui nous dit, « Mes joues déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. » Bah oui. « Mais toi, éternel, tu règnes éternelment et l'on se souvient de toi de génération en génération. » Nous, on est deux passants. On passe tout simplement un temps sur cette vie. Alors, voyez, en résumé, la Bible nous enseigne la transcendance de notre Dieu dans son éternité. Il est là, dans son éternité. et la certitude aussi de son intervention dans l'histoire humaine, mais l'histoire humaine en général, mais aussi dans l'autre histoire personnelle. Il intervient. De la même manière qu'il intervient, vous voyez, dans le grand courant de l'histoire qui se défile et qu'on peut observer. Alors, à un moment donné de ce déroulement du temps, n'est-ce pas, Dieu va faire intervenir son Fils Jésus-Christ. Un moment donné. Et quand on regarde les événements historiques qu'il y a de près, ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas trop tôt ni trop tard, c'est un moment très précis qui correspond, n'est-ce pas, à toutes sortes d'événements. On dit ça comme ça, mais c'est très précis. J'ai quelque part une étude là-dessus, je crois qu'un jour je la retrouve, qu'on se rend compte, ben oui, ça ne pouvait pas être autrement, c'était là, à ce moment-là. Alors, donc, la venue du Seigneur Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Messie, le Messie, l'entend, donc l'envoyé du Dieu éternel qui, lui, règne dans l'éternité, n'est-ce pas, il l'a envoyé sur la terre. Et, avec précision, très précise, on sait de quelle famille il vient, famille de David. On sait le lieu de sa naissance, mais c'est, n'est-ce pas, on connaît sa mission, c'est racheter les hommes de bonne volonté. On connaît sa mort, une mort expiatrice pour pêcher des hommes. On sait aussi qu'il va ressusciter, on sait tout ça à l'avance. Tout ça à l'avance est annoncé. Et cet événement dans la venue du Seigneur Jésus s'inscrit dans le temps à un moment voulu par Dieu le Père. Alors, on a, même dans la ville, des choses très précises. Matthieu de 1 nous dit c'est à l'époque du Royaume qu'il est venu. Alors, on sait très bien, on a assez de renseignements historiques pour savoir quand le roi de Rode a régné et où il a régné. C'est très précis. Et on sait qu'il va mourir sur la croix au temps Pilate. 1 Timothée 6, 13, nous le disons, Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Et on sait très bien à quel moment Pilate a régné sur la Judée. Alors, les évangiles nous apprennent aussi que l'autre Seigneur a pleinement vécu les exigences de la croissance humaine. Il n'est bébé. C'est Luc 2 qui nous raconte tout cela. Il n'est bébé comme nous. Il va passer par les étapes de l'enfance. à 12 ans, on nous signale qu'il va pour la première fois à la fête de la Pâque à Jérusalem. N'est-ce pas ? Et on a le verset 52 qui nous dit Jésus grandissait en sagesse, en taille, hein, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Intéressant ce petit verset, hein. Et puis Matthieu 13 56 complète le tableau. Il nous dit qu'il a connu une vie de famille avec quatre frères nommés et deux sœurs. Au moins deux sœurs. Et il a certainement aussi connu le deuil avec la disparition de Joseph, son père adoptif. ça ne vous est pas dit mais c'est fort probable qu'il a connu le deuil de la mort de Joseph. Donc, notre Seigneur Jésus Christ, vous voyez, a pleinement participé à l'expérience du temps que nous connaissons tous. C'est pour ça qu'on peut lui en parler et prier. Il connaît, il sait, il a vécu, tout ça. Et seulement, lui, il avait une connaissance prophétique et la conscience de sa mission qui le faisait dominer le coût des événements qu'il a vécu. Vous voyez, on voit qu'il domine toute la Seigne du temps de ses trois années de ministère. Il domine la Seigne. Et pourquoi il domine la Seigne ? Ça l'heure nous est dit, parce qu'il a les yeux, le cœur et sa volonté fixées sur la volonté de Dieu. Et le final de sa course, c'est sa mort sur la croix, n'est-ce pas, pour ensuite ressusciter. Et c'est comme ça que la mort sera vaincue et la mort, c'est ce qui est la puissance du diable. C'est la puissance du diable, elle est dans la mort. C'est le contraire à la vie. C'est là et il va donc accepter ce chemin-là, il va donc vivre dans ce but-là. Il y a un verset de Jean VI qui nous dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » C'est comme ça qu'il va vivre, n'est-ce pas, dans le but de vaincre la mort en offrant sa vie pour le rachat de nos péchés, pour expier nos péchés et pour ressusciter. Dieu va le tirer de là, il va le tirer de la mort et il va nous ouvrir comme ça le chemin qui mène à la maison du Père qui règne lui dans l'éternité. Et là, on a le chemin ouvert par notre Seigneur qui nous qui ramène à l'éternité où règne Dieu. Vous voyez ? Tout ça, certes, c'est important de comprendre tout cela. L'apôtre Paul nous l'enseigne. Il dit en 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, « Je vous ai transmis tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Vous voyez ? C'est... Il n'y a pas de hasard. C'est clair, annoncé et accompli pour nous aujourd'hui. Alors, avec la mort sur la croix de notre Seigneur et sa résurrection, eh bien, le jour de la Pentecôte suivant la Pâque où ces événements se sont passés, eh bien, est née l'Église. et le temps de l'Église a commencé ce jour-là, ce jour de Pâque qui a suivi, donc, la mort et la résurrection du Seigneur. Et le temps de l'Église, c'est une époque privilégiée, extrêmement privilégiée, parce que c'est le temps aussi du Saint-Esprit. Le temps où l'Évangile est annoncé, n'est-ce pas, à tous les hommes juifs ou païens, pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu, dans la communion avec leur Père, leur Créateur. Et cela, c'est cela, vous voyez, le plan, le but du plan de notre Dieu depuis la première ligne de la Genèse. C'est cela, le plan de notre Dieu, c'est d'aboutir à notre Seigneur. Alors, cependant, le temps de l'Église coexiste avec le temps du siècle présent. Vous voyez ? Il y a deux temps, je vais le dessiner tout à l'heure, vous allez voir. Il y a deux temps en parallèle. Il y a le temps qui se déroule, on l'entend, puis il y a le temps de l'Église qui est, lui, conduit par le Saint-Esprit. de l'Église. Alors, ce qui veut dire que quand on se convertit, quand on est de nouveau, quand on passe du temps présent du monde à l'Église, au temps de l'Église, on change de temps. Vous voyez ? On change de temps. ce qui veut dire que pour nous, il y a un temps ancien, c'est le temps où nous étions avant, et Paul explique vraiment ça dans l'Épître aux Éphésiens, et il y a un temps nouveau dans lequel nous vivons qui est le temps. C'est là que nous vivons. Alors, on est conscient qu'au moment de notre conversion, on change de temps, on change de vie, on rentre dans une nouvelle vie. On rentre donc dans le temps de l'Église où le Seigneur Jésus règne et où le Saint-Esprit. Alors que le temps présent, c'est l'Esprit de l'homme et c'est le Dieu qui règne. Alors, par notre conversion, vous voyez, on quitte le temps ancien qui se précipite vers la rue, vers une catastrophe. Et on est dans le temps nouveau qui s'avance toujours vers la lumière, qui s'avance vers l'amour et qui s'avance vers la vérité. Parce que toute la lumière, l'amour et la vérité est personnalisée par notre Seigneur. Le temps l'Église que nous vivons donc est très important parce que c'est le temps de la grâce qui rend possible ce miracle. C'est-ce pas ? Du passage du temps présent n'est-ce pas ? Au temps d'éternité de l'Église. C'est ce temps de la grâce qui permet qu'on peut passer. Vous voyez ? On peut arriver. Et le temps de l'Église, c'est l'aujourd'hui de Dieu pour nous. Ça a été un jour l'aujourd'hui de Dieu. C'est aujourd'hui. On passe ou on ne passe pas. Aujourd'hui, j'accepte de mourir à ce temps actuel pour entrer entrer dans les temps nouveaux. Vous voyez ? On a vécu cela et on est donc rentrés, pardonnés dans ce temps nouveau. On n'a plus voulu se vivre, suivre le chemin d'Adam et Ève qu'eux avaient inauguré et on est rentrés, n'est-ce pas, dans le temps nouveau. C'est ce que Luc explique en acte 3, 26. Il dit c'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Vous voyez ? C'est ce qui s'est passé. Et le prologue, n'est-ce pas, de l'Évangile de Jean, nous apprend que recevoir le pardon du Seigneur pour nos fautes et nos péchés nous fait changer de nature. On va changer de nature. On va naître de nouveau par la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit en Jean 1, 12, 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté dans cette parole de Dieu, tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom et à la donner le droit, de devenir enfant de Dieu puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. On est nés de Dieu. Et cette nouvelle naissance, eh bien, nous fait quitter les moeurs, les habitudes, les ambitions, les façons de penser et de vivre du temps présent. C'est fini. il nous faut adopter les façons de vivre du temps de l'Église. Et là, ça va se voir comme cela que nous avons changé, que nous sommes nés de nouveau parce qu'on va adopter, n'est-ce pas, la vie du temps de l'Église. C'est ce que Tite enseigne, enfin, Paul, dans sa lettre à Tite, et il nous enseigne au deuxième chapitre. Il dit, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux rovoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété en attendant nos bienheureuses espérances et la manifestation de la gloire de grand Dieu et sauveur Jésus Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et aidé pour de belles heures. C'est la verse. Oui. C'est la verse. Ah, c'est la verse. Tite 2. Tite. Tite 2. Tite 2, verset 11 à 14. Donc, voilà ce qui s'est passé au moment de l'autre nouvelle naissance. Alors, je vais vous décider. Je vais essayer de vous faire un petit schéma pour éclairer tout ça si ce n'est pas très clair chez vous. Ah oui. Non ? Moi, j'aime bien les petits dessins. Ça me l'aide à comprendre. Comment ? J'aime bien les petits dessins, ça me l'aide à comprendre. Oui. C'est très bien. Alors, on va faire ici l'éternité. On va faire en bleu, c'est mieux. Là, ça, c'est l'éternité. Et dans l'éternité, eh bien, il y a il y a Dieu. Il est là. C'est là qu'il a. Dieu le Père, il est là. Voilà. Il a créé toute la... On ne sait pas quand il a commencé, peut-être là. Enfin, il a créé parce qu'il existe d'avant. Donc, il a commencé à créer et un jour, il a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève, ici, on a la création d'Adam et Ève. Mais, ils n'ont pas voulu marcher avec Dieu. donc, il y a eu la chute et ils sont entrés dans le temps. Et le temps présent, ils sont là, il descend toujours. Ça, c'est le temps présent. dans le temps dans lequel nous vivons. Voilà. Et là, ça vous tire, en fait. Donc, présent. Alors, seulement, Dieu n'est pas satisfait de cette situation, il va chercher un moyen pour sortir de cette situation. Et il va chercher des hommes avec qui il pourra avancer. Donc, ils vont trouver un, ici, Abraham. Et Abraham, je n'ai pas écrit, c'est fait rien. Abraham, eh bien, il va, lui, être le premier qui va croire. Et, il va commencer là, le temps d'Israël. Ah, si il ne veut pas ces longues. Hein? Alors, ça, c'est le temps d'Israël qui commence. c'est le temps d'Israël. C'est le temps d'Israël. il faut tourner. Attends, là. Il faudrait être un peu dans ce sens. Là, il faut lui le prendre dans un autre sens, on ne peut pas. Et, à travers le peuple d'Israël, Dieu va annoncer la venue du Messie et il va annoncer la venue de son fils, Jésus-Christ. Et son fils, Jésus-Christ, va venir à un moment du ciel. On va le schématiser comme ça. Voilà. Le ciel continue par là. Et, la croix va être là. Elle descend jusque là. Et la croix est là. Alors, ce temps d'Israël, bien sûr, va jusque là. Et il devient ici le temps d'Israël. Alors, en fait, comment ça se passe pour nous ? Comment ça se passe ? Quand on vient, quand on est là, nous, par exemple, ici, 2019, tu parles ici peut-être, quand on se convertit, qu'est-ce qui se passe ? On remonte, on remonte, on remonte. On passe par là, à pied de la croix, on remonte, et on va se retrouver là, dans le temps d'Église. On va faire de l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église. Vous voyez ? C'est ça qu'on va faire. On va changer de temps. Alors, un verset, moi, je trouve assez fabuleux qui nous explique cela, c'est, dans les Colossiens, Colossiens 1, chapitre 1, Colossiens, chapitre 1, et c'est le verset 13, 13-14, qui nous dit, écoutez bien, il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous sommes rachetés, pardonnés, de l'objet. Transporté, Saint-Esprit, vous voyez, ici, on est là, on veut arrêter cette course, alors on va suivre ce chemin-là, on est transporté par le Saint-Esprit et on est là. Vous voyez ? Mais il n'y a pas des moments où on peut d'articule ? Quoi ? Non, il n'y a pas des moments où, même si on est converti, il y a toujours risqué de redescendre, le moment du doute. Oui, le moment du doute. On reste là, sur doute, c'est ici. Là, on ne va pas bouger, on va rester dans nos doutes, ici. Mais même en étant converti ? Si on est converti et qu'on doute, c'est qu'on... D'une part, on ne passe pas de temps à sonder tout ça. Non, pas douter, mais... Enfin... Moi, je pense qu'il y a un temps de dépouillement. Il y a un temps de dépouillement de la vie du temps présent. Et là, c'est là que beaucoup de chrétiens achètent. Ils ne veulent pas tout perdre de leur vie. Le dépouillement, ça dure toute la vie. Oui, oui, ça, c'est sûr. Alors, ils ne veulent pas un dépouillement. Ils veulent marcher d'un pied d'autre. Alors là, là, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Eh bien, il est vomi, ça. Il est juste. Il est vomi. Et ça, c'est... c'est sévère. On est là ou on est là. le temps pour aller de là à là. Notre âme va aller là. Mais c'est... Vous savez, quand on est fait comme ça, hein, on est fait en trois étages, hein, ici, il y a l'esprit, notre esprit. Ici, il y a notre âme, donc, nos sentiments. et c'est notre corps. Alors, le corps, c'est le temps présent, il y a l'âge. L'esprit, il est pour Dieu. Si on n'est pas converti, l'esprit est vide et rempli de n'importe quoi. Et là, on vous dit, je vaux de notre âme que ça se joue. je veux être là. Tous les jours, on se le dit, on va se débrouiller, hein. Mais, je veux bien ici, mais voilà, c'est bien. Là, on ne se débrouillera pas. Vous voyez, c'est... Alors ça, c'est là, le jugement va intervenir. C'est là. Et dans nos moments de faiblesse, on est où ? Ah, dans nos moments de faiblesse, on redescend. Voilà, c'est ça. On redescend. Mais si on reconnaît nos moments de faiblesse, Dieu nous pardonne, on remonte. On remonte. Alors, tout se joue là. Ça joue, c'est nous, hein, qui jouons là. On ne peut pas vraiment rester en haut, puisque on est encore... On n'est pas parfait, on n'est pas comme... Des charnels. Voilà, on est encore charnels. Mais si notre volonté veut être là, on va... Le Saint-Esprit, il a un levier pour travailler. Et il va travailler. Les armes. C'est à nous, de décider. C'est nous qui décidons ça. Et nous serons servis dans la mesure dont nous nous serons servis. Là, toute bouche sera fermée. Pour l'hier. Alors, il faut penser que le plus important, le plus intéressant, c'est quand même cet an d'éternité, parce que le retour du Seigneur, c'est là. Et le retour du Seigneur, on se retrouve ici. Donc, c'est important, vous voyez, de... Moi, je trouve, de comprendre tout cela et de... Après le vivre, on est responsable de l'objet. on ne peut pas dire que c'est à cause de l'autre, c'est à cause de... On est presque on a un dîme de moi. C'est à côté de l'autre. hein ? Ça va ? T'es compris ? Oui. Bon, c'est bien. Alors, vous voyez donc que maintenant, on vit ici, notre corps vit ici, notre travail est ici, notre maison est ici, notre voiture, elle est là, tout, tout est là. mais, notre cœur doit être là. Donc, si notre cœur est là, on va rayonner la présence de Christ. à travers notre corps, à travers ce qu'on fait. Hein ? C'est comme ça que ça va se passer. Alors, quand on regarde l'histoire, quand on regarde l'histoire, vous voyez, c'est social tout ça. On va traduire notre nouvelle vie par des actions sociales. La façon dont on va vivre, c'est social. Hein ? Vous voyez, on va annoncer un message, mais ce message, aussi, c'est social, vous voyez, nos petits locaux, c'est social ça. Notre association, c'est purement social. Vous voyez ? Et c'est par le social que les réveils sont toujours venus. Si, il y a dans des sociétés un rapprochement vers Dieu, alors, vous voyez, cette ligne-là, elle est barrière, elle va monter vers l'église. Elle va monter vers l'église. Et là, on a un réveil. Le réveil va venir comme ça. Mais nous, en ce moment, dans notre société, on est en pleine apostasie. Alors, on descend. On descend. On est dans l'apostasie jusqu'au jour où ça va, ça va craquer. On va descendre. Donc, vous voyez, il est évident qu'on doit, qu'on doit vivre, s'efforcer de vivre dans le temps de la vie nouvelle qui se passe là. Alors, il y a aussi autre chose qui me semble importante puisqu'en ce moment, on parle beaucoup d'écologie parce que la façon de vivre là, on est en train de détruire la branche sur laquelle on est assis. On est en train de l'acier. Et il y a une question dans le créateur. n'est-ce pas ? Vous voyez, on est impatient. Une fois qu'on est là, qu'on a compris que c'est vraiment ici, on a impatient d'être là. Il faut que ce Seigneur revienne. C'est tout ça, ça s'arrête et qu'on monte là, on l'attend. Mais il n'y a pas que nous qui attendons. Il y a la création toute entière qui aspire parce que la création, elle est soumise à notre vanité, à notre orgueil. Et il y a ce beau passage de Romain 8, 18 qui nous dit « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création était soumise à l'inconsistance, non de son propre projet, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage et de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Vous voyez ? On attend la libération de ce corps. Donc, il ne faut pas le choyer, il ne faut pas le dire, bien sûr, mais ce n'est pas lui l'important. C'est notre âme, habitée par le Saint-Esprit et par le Seigneur Jésus. C'est là que c'est important. Donc, la création attend elle aussi la fin des temps. Alors, au retour du Seigneur, il va revenir chercher ses enfants, il va revenir, en fait, il va les décider, il ne faut pas aller plus loin, parce que ça, ça se forène tout seul. Et il est l'alpha et l'oméga, donc le commencement et la fin. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Et ce jour-là, le jour où le Seigneur va revenir, ça va être la fin du siècle présent et du temps de l'église. Ça va se terminer parce que l'église va partir. Et là, ça va être l'enfer. Et ça va se faire, nous dit le livre de l'Apocalypse, ça va se faire lorsque le septième ange, le septième ange, versera sa coupe dans l'air, alors il va verser une coupe dans l'air et il y aura une voix forte, il va sortir du trône qui dit deux mots seulement. C'est fait. Donc ça veut dire que c'est terminé. C'est terminé. C'est Apocalypse 16-17. 16-17. Alors, vous voyez, dans le même moment, dans le même moment, le temps de l'église va parvenir une transfiguration, une transformation. Lorsqu'ils apparaîtront les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on aura des nouveaux cieux, des nouvelles terres, il n'y aura plus de soleil ni lutte, ça va faire drôle pour marquer le temps. C'est ce qu'il nous a dit en l'Apocalypse 21. On se sent plus fatigués. Puisque nous, nous serons à ce moment-là dans l'éternité. Et le verset 23 d'Apocalypse 21 nous dit « La vie n'a besoin ni du soleil ni de la lutte pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. » Donc, on sera éclairé par la divinité. On n'aura plus besoin de repos, on n'aura plus besoin de jour et de nuit, non plus. Voilà. Les arbres ont donné douze fois des fruits donc il y aura l'abondance. Il n'y aura plus de maladies. Le paradis. Le paradis, c'est ça. Alors seulement on ne connaît pas la date que ça va se produire. On sait que ça va se produire. Ça va arriver à une expression qui est la consommation des siècles. Ça va arriver à la consommation des siècles. Et ça, c'est un secret que Dieu garde pour lui. Dieu le Père garde pour lui et il ne nous appartient pas de connaître le jour et la lade mais nous devons nous tenir près. et le verset nous dit de nous tenir prêts car le Fils de l'homme viendra alors où vous n'y penserez pas. Plusieurs fois, ça revient, il viendra comme un voleur mais on n'y pensera pas. On va venir, même nous, on ne verra pas. On ne dis ça, on ne verra pas ce temps-là. Personne. Hein ? Personne. Voilà, personne. Donc, il faut nous tenir vigilants. Il faut être vigilants tout le temps et tout le temps revenir à la parole de Dieu. Alors, quelle attitude prendre pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous ? Éphésiens 5, 15 à 17, nous le dit très clairement, l'apôtre Paul nous le dit très clairement. Il nous dit faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. c'est pourquoi vous ne soyez pas stupides mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous voyez ? Ceux qui veulent vivre des deux côtés à la fois, le Seigneur les appelle les stupides. Et les stupides ne rentrent pas au royaume de Dieu. Pas oubliés. Il y a plein d'abordons. Est-ce qu'on appelle les renards ? Les renards ? Oui. Ça n'a rien à voir. Tous ceux qui vont vouloir profiter des deux. On est ou d'un côté ou de l'autre. Alors, il faut, n'est-ce pas que si on nous dit que nous devons vivre le temps d'église qui est vraiment en opposition avec la vie du temps ici. C'est en opposition. et qu'on doit décider d'investir par notre vie tout ce qui nous concerne et notre temps qui s'écroule sans arrêt dans le temps d'église. C'est clairement dit plusieurs fois dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, qu'il nous faut investir tout, investir nos cathéros dans le temps de l'église. Mais ce n'est pas facile aujourd'hui. C'était plus facile au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais ce n'est pas facile aujourd'hui. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, moi j'ai connu encore, que le temps d'église, là, un certain temps d'église, je ne dirais pas celui-là, mais un certain temps d'église rythmait la vie sociale. Il y avait des fêtes religieuses. On voyait des processions dans la rue de Savalès de Savalès, mais ça nous ramenait vers le temps d'église. Il y avait la Pâque, il y avait l'Ascension, il y avait la Pentecône, il y avait Noël. Et puis l'église catholique avait rajouté deux autres fêtes. C'était le 15 août pour fêter Marie et le 1er novembre pour fêter les saints. Et alors, ça se passait comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait les fêtes qui réunissaient tous les enfants de Dieu, qui réunissaient tous les israélites, dans l'Ancien Testament des israélites, régulièrement, et on sacralisait des jours. Il y avait des jours sacrés où il fallait être là. Lisez les noms, lisez le Lévitique, c'est clair, il faut être là, sinon on n'était plus. Donc, pendant des siècles, ça a vécu comme ça. Nous avons vécu comme ça en Europe. Et il y avait donc un rythme qui aidait à vivre dans ce temps d'émir. Moi, je pense qu'on sera étonné de voir beaucoup de gens du Moyen Âge, beaucoup de gens de tous ces temps-là ici, plus que de notre temps, bien que la population était moins grande à l'église. Aujourd'hui, notre gouvernement, qu'est-ce qu'il a décidé ? Il a décidé que toutes les connotations religieuses devaient disparaître de l'État. Tout. Tout le disparaît. Alors, c'est pénible ça. Aujourd'hui, notre temps social est marqué par toi. Des associations ou des... Dans l'analyse. Plus grande que ça, puisqu'on est mondial maintenant. À l'analyse. Par les Jeux Olympiques. Comme union mondiale autour des Jeux Olympiques. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Le foot. Le foot. Oui. Vous voyez, le foot. Ah, tout le monde est là. Par moi. Par moi. Vous voyez. Le premier plan, le premier plan, une fête païenne horrible. Et le Noël devient rédidactif. Une fête païenne. Et Noël, c'est même la fête de la licence de Jésus. C'est la fête des cadeaux. Oui, c'est la fête des cadeaux. Mais c'est le mercantilisme. C'est faïen. C'est faïen. C'est faïen. On faisait toujours refaire des cadeaux à des occasions. Toujours. C'est faïen. Oui, c'est ça notre rythme social aujourd'hui. Notre rythme social, c'est ça. C'est plus des fêtes religieuses. Et nous, on suit. On suit. On peut brûler. Oui, parce qu'on est dedans. On est obligés. On vit là. On n'est pas obligés. On n'est pas obligés. On n'est pas obligés. On n'est pas obligés. On est obligés. Certaines mesures, on peut vivre autrement. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant les fêtes religieuses, on se regroupait. Maintenant, on s'est parpigné. Oui. Tout le monde passe sa voiture pour aller là-bas dans des 500 kilomètres. on n'a plus de fêtes ensemble. Au niveau d'une ville, d'un département, il n'y a plus de fêtes ensemble. On ne marque plus notre présence. C'est revenu à une fête de famille. Ah oui. Une fête de famille, on a fait cadeau. Voilà. Mais on ne fait plus. On choisit ça. Voilà. Oui, on choisit ça. Oui ? C'est à chacun qui, personnellement, et aussi par famille, qui peut vraiment vivre, rester dans le temps d'église et pas dans le temps de monde. Je ne suis pas d'accord qu'on retombe carrément dans cette... Mais, écoute, c'est un schéma. Écoute, c'est un schéma qui sait faire, qui sait faire quand même. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'allais à l'école, j'avais deux copains qui étaient chrétiens. Et alors, dimanche, ils allaient à des grandes fêtes. C'étaient protestants. Eux, ils avaient leurs occupations. Moi, je m'ennuie à dimanche. Mais ils avaient des grandes fêtes, des grands rassemblements. Ça s'appelait des gens borés à l'école. Ah oui, des gens borés. Oui. Ça s'appelait comme ça. Mais j'ai plein de conversions. Moi, j'ai rencontré après. J'ai eu des gens... Vous voyez, on vivait ensemble, on vivait sa foi ensemble. Non. Aujourd'hui, non. On va essayer de la vivre dans la semaine. Les priorités familiales passent d'abord. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on a des petites églises et que ça ne grandit pas beaucoup et qu'on perd. c'est comme ça. Vous voyez ? Donc, ça nous interpelle, tout ça. Alors, pour conclure, vous avez lu dans le dernier texte des Éphésiens que j'ai lu. Moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Les Éphésiens. Il nous a dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Comment on rachète le temps qui file ? Tout le temps. Comment ? Comment rachète le temps ? En lisant sa parole. Hein ? En lisant. Oui. Notre déji, donc, aujourd'hui, c'est de racheter le temps. Moi, je trouve, c'est ça le plus grand défi pour faire des chrétiens. Rachetez le temps. Alors, ça va être utiliser ce temps qui file à réaliser des œuvres qui s'inscrivent dans l'éternité. Évangéliser. Oui, ça s'inscrit dans l'éternité, aussi bien sur le plan personnel que dans l'Église. Et on trouve dans l'Écriture ce temps-là. Il s'appelle « Kairos ». Le temps « Kairos ». N'est-ce pas ? C'est-à-dire un temps qui ne disparaît jamais parce qu'il s'inscrit dans l'Éternité si on fait les œuvres de la bonne dans l'Éternité. Comment ça s'écrit « Kairos » ? Je vais te l'écrire. C'est-à-dire ? Hein ? C'est-à-dire ? K-A. Non. C'est en quoi ? En quelle langue ? Q. U. A. Moi, c'est-à-dire ? K-A. K-A. Ah, bon, d'accord. C'est en débreu ? C'est-à-dire ? Comment ? C'est un mot grec. Un grec ? C'est un mot grec, ça. Un temps Kairos. C'est un temps qui qui va se fixer dans l'Éternité et qu'on va retrouver au jour du jugement. Ce temps-là. Parce qu'on aura fait des œuvres de la volonté de Dieu qui s'inscrivent dans l'Éternité. Et ce temps-là n'est pas grave. Mais on le retrouve là. Alors, c'est cité 87 fois dans le Nouveau Testament dans ce temps Kairos. Oui. Sous différentes formes. Il y a différentes formes. Mais il s'agit d'un temps favorable de saisir les occasions et les événements qui passent. C'est ça, ça veut dire. et c'est ce temps qu'on va vivre en fait ici mais qui va s'inscérer et qu'au jour du jugement on va retrouver. Donc, c'est pour ça que c'est important l'usage de notre temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, pour conclure, c'est ça notre défi, notre défi, c'est ça, notre défi de vie. Pour conclure, une exhortation de l'apôtre Paul qui l'adresse aux Thessaloniciens au chapitre 5 verset 23-24 que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle les fidèles, c'est aussi lui qui le fera. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon.